salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on part un peu à l'ancienne parce qu'on va ouvrir un colis plus ou moins mystère donc j'ai eu ça sur ebay c'est assez rare comme je vous ai dit je fais toujours quelques recherches de temps en temps voir s'il n'y a pas des bonnes affaires à faire et là j'ai pu trouver ça voilà un bon colis comme on les aime il y a 1200 cartes on va vraiment faire ça comme avant si c'est pas intéressant je vous montre pas où je vais faire rapidement et je sais pas ce qu'il ya dedans voilà je sais qu'il ya environ 1200 cartes donc est ce que ça va être des bonnes cartes est ce que ça va être que des dresseurs que des énergies on va voir ça tout de suite alors let's go pour l'ouverture le colis est là donc j'ai déjà ouvert et j'ai vu directement que c'était très bien protégé avec des papiers bulles bon c'est pas des papiers bulles mais c'est de l'air donc nickel ici bah là on a du papier bulles par contre du coup et on commence avec une enveloppe merci de votre achat bonne réception kevin sky tag donc Louis c'est un colis acheté sur ebay du coup souvent les gens sur ebay ils sont assez professionnels donc il y a deux comment ça fait ces cartes là je sais plus on a deux grosses cartes je vous montre tout de suite ce que c'est eh ben la meilleure est derrière donc on a un fulg dog et derrière un petit drac au feu voilà c'est un drac au feu bon bah moi ça ne m'intéresse pas spécialement j'en ai plusieurs des cartes j'ai jamais pensé à les revendre ou n'y a rien je sais pas quoi en faire des fois je les offre dans des colis mais moi c'est vraiment des cartes aucun intérêt pour moi donc voilà donc pour carton on continue à découvrir ça on a trois pokébox ah j'ai cru que celle-ci j'ai cru que celle-ci était scellée donc non pas du tout alors on a trois pokébox donc ce sont remplis de cartes elles sont remplis à bord j'espère que c'est pas des dresseurs vraiment j'espère que c'est pas des dresseurs ou des énergies j'espère qu'il va y avoir un petit mix ça c'est ce qui fait peur quand on sait pas ce que c'est ok alors il y a encore une enveloppe je crois que j'ai cru je crois qu'il a clairement fait une grosse feinte donc il y avait un booster dans cet enveloppe là dans le fond du carton il y avait un booster xy évolution mais elle est vide vide donc aucun intérêt et puis il y avait aussi des papiers alors je sais vraiment pas pourquoi il m'a mis ça donc ça ça ressemble à des papiers qu'on fait un peu maison pour mettre des cartes et envoyer par juste par des enveloppes simples mais non je pense que j'ai cru j'ai cru qu'il allait avoir un petit cadeau un petit booster xy évolution quand même ça aurait été un très gros cadeau mais non pas du tout donc bah tant pis pas de cadeau spécifique bah les deux cartes les deux grosses cartes les jumbo voilà ça s'appelle les jumbo c'est certainement en cadeau du coup parce que c'était pas c'était pas mis dans parce que c'était pas mis dans l'annonce qu'il va y avoir des cartes jumbo donc c'était ça en cadeau mais souvent même moi quand je vois des colis je mets quelques cartes brillantes en cadeau suivant ce qu'on m'achète je trouve ça sympa les cadeaux ça fait toujours plaisir même si on connaît pas les gens ça fait plaisir donc on veut recommencer par déballer tout ça rapidement bon c'est bon franchement il m'a emballé ça mais c'était éprouvant là pour juste pour préciser c'est le jour où ça se voit vraiment comment ça pète le soleil on est c'est le jour de la canucule donc moi j'habite dans le nord enfin côté de paris il fait 40 degrés demain tu regardes la météo il fait 28 23 degrés tu vois ça a baissé de 20 degrés presque les faits vraiment très chaud et le déballage de ces trois box là m'a éclaté franchement ça m'a éclaté de fou donc on va voir allez on espère qu'il va y avoir du bonheur dans ces trois boîtes là je vais pas dire prix j'en ai eu pour 70 euros frais de port inclus donc 65 euros à peu près le colis 1200 cartes ce qui était précisé sur nos 1200 cartes et les frais de colis 5 euros un peu plus de 5 euros donc oui 70 euros pour les 1200 cartes si c'est pas des dresseurs des énergies même si c'est que des communes et des non communes ça ça vaut quand même beaucoup parce que j'appelle une carte c'est environ 10 centimes 10 centimes la carte commune non commune de bokémon pas de pas de dresseurs des énergies ça vaut ça vaut que dalle donc première chose cool déjà on peut voir que il ya trois évolutions de dévoli moi j'aime bien donc ça fait plaisir déjà je sais plus c'est lesquels de quelle édition viennent ces pokébox je ne sais plus évolution céleste je pense ça c'est très rare que j'achète très rare que j'achète des pokébox et d'un fois j'en ai acheté une c'était après justement c'était la mentali c'était celle ci elle est ici d'ailleurs elle est vide ouais donc c'est ça c'était la mentali on parle de mentali on va commencer par le mentali vraiment j'espère que j'espère que ça va être une carte en tout cas les cartes sont neuves les cartes sont neuves ah c'était précisé que c'était des dernières séries donc on n'aura pas ici on n'aura pas on n'aura pas d'anciennes cartes voilà c'est ça le truc quand je connais aller sortir on n'aura pas d'anciennes cartes ça c'est sûr donc ouais c'était précisé quand même c'est les dernières séries si c'est que des dernières séries ben il va y avoir énormément de doubles et là je viens de voir que oui il y a beaucoup de doubles je viens de voir que oui il y a beaucoup de doubles en fait donc ça risque de passer assez vite et moi je vais avoir un gros tri à faire après ça va être magnifique bon bah c'est parti qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a non les cartes sont pas à l'endroit déjà oh ça c'est chiant ça ça c'est chiant bon du coup je vais mettre tout à l'endroit et puis on regarde ça ensemble donc voilà j'ai fait le tri j'ai commencé à vous montrer à filmer à vous montrer les cartes et je me suis vite aperçu que ça allait devenir chiant parce que dans les cartes il y a exclusivement des communes et des non communes de Astoradieu et Starit Arcelente donc il y a énormément de doubles de tribles de quadruples il y en a à gogo mais il y a quand même quelques surprises il y a quand même quelques surprises j'étais assez ravi et j'ai pas fini d'être surpris parce que j'ai pas tout regardé donc ce qui s'est passé j'ai ouvert la première boîte donc j'ai eu la chance de les ouvrir dans l'ordre ça c'est cool j'ai ouvert là dans l'ordre je vais vous expliquer pour faire vous allez comprendre pourquoi je dis ça la première boîte que j'ai ouverte donc j'ai commencé à regarder les cartes les mettre à l'endroit etc je me suis aperçu qu'il y avait un tas je trouvais c'est un tas d'énergie mais il est gros comme ça il n'est pas énorme il n'est pas énorme mais quand j'avais le gros tas en main j'étais comme ça les mettre à l'endroit tac 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 super chiant fait super chaud ça va voir casser les et du coup voilà j'étais en train de scroll comme ça je vois putain je vais avoir 100 cartes d'énergie il fait chier je commençais à voir le seum et non en fait non pas du tout il n'y a eu que ça en énergie dans les 1200 je n'ai pas compté les cartes c'est écrit 1200 cartes on va dire 1200 cartes tant que je n'aurais pas compté mais grosso modo là il y a plus de 1000 cartes ça c'est sûr donc voilà en tout là ce que vous voyez dans tous ces tas là il y a à tout casser 5 10 énergies perdues dans ces tas là et c'est une dizaine de dresseurs allez 15 15 dresseurs grand max donc en grosse majorité 90% c'est des cartes communes donc ça c'est c'est pas trop mal ça c'est cool c'est cool mais voilà pour vous montrer un tout l'état ressemble à ça je voulais montrer la vidéo va devenir chiant donc voilà l'état ressemble à ça et les tas de cartes voilà c'est ça voilà on voit des doubles des doubles des tripes des quadruples des quintuples tac c'est vraiment que ça à ce radieux et star est insolente comme je vous ai dit donc moi ce que je vais essayer de faire c'est que je vais les trier je vais essayer de de prendre une chaque d'essayer d'avoir la collection de communes et de non communes de ces deux séries et puis pourquoi pas la compléter par la suite on verra bien ça m'étonnerait ça m'étonnerait grandement mais voilà puis après je revendrai tout le reste je revendrai pas cher évidemment je revendrai et puis voilà et pour les surprises du coup oui pour les surprises on a eu un jeton comme ceci un jeton éboli c'est magnifique on est d'accord mais on s'en fout parce que c'est pas le mieux dans la dernière boîte que j'ai vu déjà dans la dernière boîte les cartes étaient à l'endroit quasiment et peut-être deux trois cartes sur les 500 cartes qui dans la boîte peut-être deux trois cartes c'était à l'envers commençant à en avoir assez marre donc c'est bien et j'ai vu ce petit tas de cartes sur le côté j'ai vu cette carte comme ça sur le côté de la boîte avec les autres cartes et je me dis tiens ça c'est pas des cartes comme les autres donc je les retire et du coup je vois ça je vois un zekrom full art je vois un noctu noir full art et un flamoutant v et je vois aussi que il y a plusieurs v dans ce petit dans cette petite sleeve et pareil pour celui ci il n'y a pas qu'une carte dans celle ci donc j'ai pas regardé j'ai regardé que ça les trois cartes et on va découvrir ensemble ce qu'il y a donc celle ci j'ai regardé il n'y a qu'une seule carte donc le noctu noir full art sympa 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 zekrom encore mieux le zekrom encore mieux et il y a plusieurs cartes dedans donc qu'est ce qu'on a ah bah c'est pas c'est pas des full art ok je m'attendais des full art j'étais content mais ça c'est pas grave c'est pas la surprise est faite enfin la surprise est là donc c'est cool on a encore ce ce petit là où il y a plusieurs v parce que les bords sont noirs donc j'imagine que c'est que des v donc voilà donc on a évolué et nafali en en holographique donc sympa c'est cadeau enfin c'est cadeau parce que ça faisait partie du lot dans sa tête mais je pense pas je pense que c'est cadeau dans le lot en fait il y a du dire tiens il y a beaucoup de dos beaucoup de tripes je vais lui mettre des cartes comme ça je sais pas je suis pas dans sa tête j'en sais rien mais je pense que bah c'est sympa c'est sympa c'est vraiment moi j'ai des full art j'adore zekrom j'adore donc vraiment très belle carte pour moi surtout zekrom un vrai kiff elle est très belle et du coup pour la v on a un flamoutant déjà en plus avec les petites slives des etb donc on a un flamoutant on a un fulgudog un zarud et un entei que j'adore j'aime beaucoup j'aime beaucoup le entei je parle de la carte évidemment ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit donc bah pour moi c'est une bonne surprise vraiment je vous ai dit il fait très chaud j'en avais vraiment marre de retourner toutes ces cartes qui étaient à l'envers et à la fin je tombe sur ça et bah ça m'a fait plaisir vraiment donc voilà j'ai dépensé 70 euros pour ça la dernière fois j'ai dépensé environ 70 euros même plus plus projeter 80 euros avec la pokébox et le tb au final j'ai eu trois cartes ultra rare dans tout ça comme pour 80 euros là j'en ai plus je suis plus ultra rare j'ai plus de cartes donc est ce que ce serait pas finalement rentable plus rentable d'acheter les cartes à l'unité ou en colis surprise comme ça que dans des cartes neuves des coffrets des boosters etc et tu prends le seum qu'on t'achète un booster à 7 euros et que t'as rien sur quatre boosters c'est chaud c'est énervant vraiment c'est énervant donc est ce que serait pas mieux les acheter comme ça bien sûr vous le savez ça c'est assez rare parce que c'était le principe de ma chaîne youtube c'était d'acheter des colis vinted le beau coin etc et d'avoir là ce genre de surprise en fait voilà c'est ça devient compliqué à trouver là j'ai trouvé je vous partage en espérant que pourquoi pas faire une recherche ensemble ou faire une vidéo quand je recherche si ça donne rien je retournerai je tournerai la vidéo pour rien un peu chiant mais pourquoi pas voilà une idée qui vient de me venir peut-être la prochaine vidéo on cherchera ensemble les offres qu'il ya j'achèterai un colis et dans une prochaine vidéo je vous montrerai ce colis qu'on aura acheté ensemble entre 10 mai parce que je répands là il va en décaler forcément donc voilà pourquoi pas vous dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse si ça vous intéresse on fait comme ça et puis je vous dis à la prochaine ciao